Bien les amis, nous avons tous fini derrière le poème de chacun, pas vrai ? J'ai prévu quelque chose en plus aujourd'hui. Donc si vous pouviez venir vous asseoir devant, c'est à propos du festival ? Eh bien en quelque sorte. Doit-on vraiment faire quelque chose pour le festival ? Ce n'est pas comme si on pouvait créer un bon truc en seulement quelques jours. On va juste finir par nous mettre dans l'embarras au lieu de recruter de nouveaux membres. C'est aussi ce qui m'inquiète. Je ne me débrouille pas très bien avec les préparatifs de dernière minute. Ne t'en fais pas, nous allons faire simple, d'accord ? Nous avons besoin de quelques décorations. Sayori a travaillé sur les affiches et j'ai préparé des tracts que nous pourrons distribuer durant l'événement. D'accord, tout ça c'est très bien, mais ça ne nous dit pas ce qu'on va faire pour le festival. Désolé, je pensais que tu le savais déjà. Nous allons jouer ! Jouer ? Jouer ? Monica ? Oui, nous allons avoir une représentation de poésie. Chacun d'entre nous va choisir un poème à réciter durant l'événement, mais la partie géniale, ce sera que nous laisserons aussi les autres monter sur scène et réciter leur poème. Sayori l'indique sur toutes les affiches au cas où des personnes souhaiteraient s'y préparer à l'avance. Héhé, Sayori qui coloriait une affiche la tient pour qu'on puisse voir. Tu rigoles j'espère Monica, tu n'as pas déjà commencé à les placarder, pas vrai ? Eh bien si. Tu penses vraiment que c'est une mauvaise idée ? Eh bien non, l'idée n'est pas mauvaise, mais je n'ai pas signé pour ça, tu sais. Il n'y a pas moyen que je joue ainsi devant des gens. Je suis d'accord avec Natsuki, jamais de la vie je pourrais faire une telle chose. En s'imaginant sur scène, Yuri secoue la tête apeurée. Les amis, non ça Yuri, je comprends où elles veulent en venir. Rappelle-toi que Natsuki et Yuri n'avaient encore jamais partagé leurs poèmes il y a quelques jours. C'est beaucoup leur demander que de réciter les poèmes à voix haute devant une foule. Je pense que j'ai un peu négligé ce point, c'est pour ça que je m'excuse. Toutefois, je pense toujours que nous devrions faire tout notre possible. Nous sommes les seuls à pouvoir changer le destin de ce club. Si nous commençons l'événement et que tout le monde fait une bonne interprétation, alors ça poussera d'autres à faire de même. En plus il y aura de gens, et plus il y aura de gens, plus nous serons capables de montrer à tous ce qu'est vraiment la littérature. Oui, il s'agit d'exprimer ces sentiments, de savoir se comprendre, de trouver de nouveaux horizons et de s'amuser, c'est exactement ça. Et c'est pour ces raisons que nous sommes tous ici dans ce club aujourd'hui. Ne voulez-vous pas partager ça avec les autres ? Les pousser à trouver les mêmes sentiments qu'ils ont amenés ici ? Je sais que vous le voulez, je sais que nous le voulons tous, et si tout ce qu'il faut faire c'est rester devant une foule de gens pendant deux minutes tout en récitant un poème, alors je suis certaine que vous pouvez le faire. Ah, je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. Ah, tout le monde est de la partie, tu es la meilleure Yuri ! Sérieusement, ce club va causer ma mort, mon dieu ! Tu t'en sortiras Yuri ! Enfin bref, avançons vers le sujet principal, je veux que chacun de vous choisisse un de ses poèmes. Nous allons nous entraîner en la récitant entre nous. Pas question ! Monica, c'est tellement soudain, et bien si vous ne pouvez pas réciter votre poème devant le club, comment pensez-vous le faire devant les étrangers ? Oh non, sois sans crainte, je vais commencer par aider tout le monde à se mettre à l'aise. Je peux être la suivante ? Oui, bien sûr ! Bon, voyons voir. Voilà, Monica tourne les pages de son cahier jusqu'à un poème spécifique qu'elle avait en tête pour elle-même. Elle se tient ensuite devant le podium. Le titre de ce poème s'intitule La manière dont il vole. Ça se dit, le titre s'intitule ? Je ne crois pas. Mais bref. Monica commence à réciter son poème. Sa voix claire et confiante résonne dans la salle. De plus, sa modulation est parfaite. Elle sait exactement quand elle a appliqué de l'émotion derrière chacune des lignes qu'elle récite, apportant de la vie aux mots. C'est une chose qu'elle a déjà fait auparavant ou c'est juste naturel pour elle. Je regarde autour de moi, tout le monde a les yeux braqués sur Monica. Sayori est ébahi. Yuri a une expression intense sur son visage que je ne comprends pas. Enfin, Monica termine sa lecture. Nous l'acclamons tous les quatre. Monica prend une inspiration et sourit. C'était trop bien, Monica ! Ah, merci infiniment ! J'espérais juste te donner le bon exemple. Tu es prête à suivre, Sayori ? J'y vais. Ouah, Yuri s'enflamme tout à coup. Yuri serre la feuille entre ses mains et se lève. Gardant la tête baissée, elle se précipite vers le podium. Ce poème s'intitule... Yuri regarde nerveusement chacun d'entre nous. Tu peux le faire, Yuri ! Il s'intitule « Images rémanentes d'un œil pourpre ». La voix de Yuri tremble tandis qu'elle commence à lire le poème. Il y a quelques instants, elle refusait catégoriquement de le faire. Pourquoi fait-elle soudainement autant d'efforts ? Je me détruis la gorge. Alors que Yuri passe les premières lignes, sa voix change. On croirait voir Yuri quand elle est absorbée dans ses livres. Ses mots tremblotants se transforment en syllabes fortes, adoptant l'aura d'une femme confiante et farouche. Le poème est complexe dans sa structure et lui permet de le réciter avec un rythme et des informations saisissants. Ça doit être une vision rare du tourbillon de feu que Yuri garde caché dans sa tête. Et sans que je le réalise, elle a déjà terminé. « Tout le monde est stupéfait ! » Yuri recoupe ses esprits et observe la salle comme si elle-même n'y croyait pas. « Je... c'est à moi de la tirer de cette situation. » Je suis le premier à applaudir. Tout le monde me suit et nous donnons à Yuri la reconnaissance qu'elle mérite. Ce n'est pas que nous ne voulions pas l'applaudir, mais nous avons été tellement pris de court que c'était passé à la trappe. Pendant nos applaudissements, Yuri tient le poème contre sa poitrine et accourt vers son siège. « Yuri, c'était très bien ! Merci d'avoir partagé ça ! » Il semble que Yuri soit hors course. « Bien ! J'imagine que je suis la prochaine dans ce cas. » Sayori saute de sa chaise et marche joyeusement vers le podium. « Celui-ci s'appelle Ma Prairie ! » « Ah ! Ha 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 ! Désolé, j'ai rigolé. Hé 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 ! » « Sayori, c'est plus dur que je ne le pensais. » « Comment vous avez réussi à le faire si facilement ? » « Ah ! Essaye de ne pas y penser lorsque tu récites face à d'autres personnes. » « Imagine toi en train de te réciter ça comme si tu te trouvais devant ton miroir ou dans ta propre tête. » « C'est ton poème, ce sera mieux ainsi. » « Je comprends, je comprends. » Bon, Sayori commence à lire son poème. « Curieusement, nous avons l'impression que sa voix douce est en parfaite harmonie avec le texte. » « Le poème n'est pas joyeux comme Sayori. » « C'est serein et doux amer. » « Si je lisais ça sur le papier, je n'en penserais pas grand-chose. » « Mais l'entendre avec la voix de Sayori lui donne un tout autre sens. » « Peut-être que c'est ce que Sayori a voulu dire quand elle disait « Aimer mes poèmes. » » « J'ai l'impression d'atteindre plus profondément quelqu'un que je pensais connaître. » Sayori termine et nous applaudissons. « Je l'ai fait ! » « Beau travail, Sayori. » « Même Bessmax a aimé, j'imagine que c'est bon signe. » « C'est censé vouloir dire quoi ? » « Tu t'en es bien sorti, Sayori. » « L'atmosphère du poème te convient à merveille. » « Mais il se peut que cette façon de réciter ne convienne pas à tous les poèmes. » « Hein ? Je ne comprends pas vraiment. » « En d'autres termes, j'ai déjà vu quelques-uns de tes poèmes où ce genre de prestation ne marcherait pas. » « Tu pourrais nécessiter un peu plus de force en fonction de ce que tu lis. » « Ah, je comprends ce que tu veux dire. » « C'est... Eh bien, j'ai répété ce genre de choses. » « C'est juste gênant de le faire devant tout le monde. » « La prochaine fois, alors, je vais te choisir un poème qui te donnera un peu plus de fil à retard. » « Nous n'avons pas beaucoup de temps avant le festival, tu sais. » « Oui. » « Bon, à qui le tour ? Natsuki ? » « Ne me fais pas passer avant Bessmax. » « Ce n'est pas comme si je pouvais me comparer à vous, de toute façon. » « Autant laisser Bessmax abaisser un petit peu le niveau général avant que j'y aille. » « Je t'adore, Natsuki. Tu es très gentil avec moi. » « Natsuki, c'est bon, c'est pas grave. Autant qu'on en finisse. » « Mais ce n'est pas comme si j'avais beaucoup de choix dans mes lectures. » « Je vais juste partir sur ce que j'ai écrit aujourd'hui. » « Je me lève et avance en direction du podium. » « Tout le monde a les yeux rivés sur moi, me procurant un sentiment de malaise. » « Je récite mon poème. » « Puisque je ne suis pas exactement confiant de mon écrit, il est difficile d'y mettre de l'énergie. » « Malgré cela, une fois fini, je reçois tout de même des applaudissements. » « Désolé, je ne suis pas aussi bon que les autres. » « Ne te tracasse pas pour ça. Je pense que ça concerne moins tes capacités que ton manque de confiance dans ton poème. » « C'est quelque chose qui va s'améliorer au fur et à mesure, cependant. » « Oui, peut-être. » « Très bien, alors. » « Il ne reste donc plus que toi, Natsuki. » « Oui, oui, j'y vais. » Natsuki se lève de son siège à contre-coeur et se dirige vers le podium. « Ce poème s'intitule... » « Il s'intitule... » « Pourquoi vous me regardez tous ? » « C'est un drôle de nom. » « Parce que tu vas réciter ! » « Enfin, passons. Le poème s'intitule... » « Jump ! » Natsuki prend une respiration. Une fois qu'elle commence à réciter son poème, son attitude aigrie disparaît peu à peu. Tout en étant toujours peu enthousiaste, son poème a du rythme et des rimes. Le style est caractéristique de Natsuki et ça marche étonnamment bien lorsqu'elle le dit à voix haute. Les mots donnent l'impression de rebondir comme si ça influait de la vie au poème. Natsuki termine à son tour et tout le monde applaudit. Elle retourne à son siège en soupirant. « C'était pas si mal, non ? » « Facil à dire pour toi. Tu ferais mieux de ne pas me refaire ça. » « Ah, eh bien, tu te sens assez prête pour réciter un poème devant d'autres personnes ? » « Je veux dire, le faire devant d'autres gens sera carrément plus fastoche. » « Quand des visages inconnus s'alignent devant moi, il n'y a aucun problème. » « Mais quand c'est juste mes amis, c'est embarrassant. » « Quelle surprise, Natsuki ! Je pensais que ça aurait été l'inverse. » « C'est juste la vérité, donc... » « Je suppose que... » « Dans ce cas, tu n'auras pas tant à t'inquiéter que ça pour un festival. » « Ceci dit, je veux remercier tout le monde pour avoir traversé ça. » « Ça pourrait être dur, mais j'espère que vous comprenez mieux ce que ça fait maintenant. » « Assurez-vous de choisir un poème et de vous entraîner assez avant le festival, d'accord ? » « Je vais faire les tracts, donc faites-moi savoir à l'avance ce que vous allez réciter. » « Misère, je devrais plutôt trouver d'autres poèmes à réciter. » « C'est tout aussi bien, ça ne doit pas forcément être tes écrits. » « Je suis déjà agréable en surprise que vous investissiez tous pour le club. » « Ça me rend vraiment très heureuse et cambrée. » « Ah oui, pas de problème. » « Bien les amis, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. » « Je sais que le festival approche, mais essayons aussi d'écrire des poèmes pour demain. » « Nous nous en sortons très bien jusque-là, donc j'aimerais continuer ainsi. » « Concernant le festival, nous allons terminer le programme demain, puis nous aurons le week-end pour nous préparer. » « Lundi sera le jour J. » « J'en peux plus d'attendre ! » « Je peux le faire, j'en suis capable. » « Bien. » « Je me lève et je te bouscule. » « En aucune façon, je ne vais pouvoir manifester le même enthousiasme que Sayori et Monica, mais je vais faire de mon mieux pour que ça se passe bien. » « Si c'est pour le club et impressionner Monica, alors je devrais faire tout mon possible. » « Prête à partir, Sayori ? » « Oui ! » « Regardez-vous, toujours à rentrer ensemble. » « C'est adorable, non ? » « Héhéhé. » « Les filles, n'en faites pas tout un foin. » « Ça doit être bien, par contre. » « Eh bien... » « Comment je suis censé répondre à ça ? » « C'est bon, Bessmax, tu n'es pas obligé de le dire. » « Peu importe, allons-y. » « Je rentre une fois de plus avec Sayori. » « Bien que ça ne fasse que quelques jours, beaucoup de choses vont changer. » « Et aujourd'hui, sur le chemin du retour, Sayori est un peu plus calme que d'habitude. » « Hé, Sayori ! » « Pardon, j'en rêve assez. » « Ah, pas étonnant alors. » « Je réfléchissais à tout à l'heure. » « J'aime bien comment on est arrivé à... » « Je veux dire, Sayori cherche ses mots. » « Donc disons, par exemple, que Yuri te demande de rentrer avec toi. » « Hein ? » « Que ferais-tu ? » « C'est quoi cette question ? » « Tu me mets dans une situation étrange, là. » « Héhéhé. » « Eh bien, je rentrerai quand même avec Sayori. » « Sayori, c'est elle ? » « Oui. » « Sayori, tu penses vraiment que je t'abandonnerai pour Yuri ? » « Hein ? » « Mais elle est si belle et intelligente. » « Bon sang, je la vois déjà tous les jours au club. » « Et puis tu sembles toujours appréciée quand on rentre ensemble. » « Je ne gâcherai pas ces moments avec toi. » « Tu es si bête, BS Max. » « Tu penses trop à moi, parfois. » « Une fille qui te dit « Tu es si bête. » » « Avec un grand sourire. » « C'est toujours bon signe. » « Yuri le mériterait si elle le voulait. » « Donc... » « Sayori, j'ai déjà pris ma décision. » « Je ne peux vraiment pas te cerner par moments. » « Désolé. » « D'ailleurs, c'est quoi l'intérêt de spéculer sur une chose qui n'arrivera jamais ? » « La discussion s'égare. » « C'est un peu étrange que Sayori s'en préoccupe tant. » « Mais je souhaite la respecter et la voir contente. » « Mais le festival n'est que dans quelques jours. » « Qui sait ce qui arrivera à ce moment-là ? » « J'ai déjà pris ma décision. » « Sous-titrage Société Radio V... »